Et salut à tous, on se retrouve sur notre ami le cube ! On se retrouve pour un nouvel épisode, yes ! Alors, j'avais prévu de vous faire un timelapse de la construction de la maison, et puis, ma connexion 4G m'a dit « Nope, tu n'as pas le droit, ce n'est pas possible, je n'accepte pas qu'il y ait plus qu'un client à la fois connecté. » C'est toujours ce foutu bug. Alors, normalement, je passerais à la fibre optique d'ici juillet, mais pour l'instant, ben non, pas de fibre optique, pas de connexion, du coup, je n'ai pas de connexion à la maison. Du coup, ben, je suis vachement embêté, parce que je ne peux pas... Enfin, pour faire les timelapse, je ne peux pas, c'est juste plus possible, quoi. Alors, ben, enfin, tant pis, on va faire la maison comme ça, et puis... Et puis voilà, donc, je vais déjà faire des étapes, je vais les faire une par une, et puis, ben, on se retrouve à chaque fois d'une étape à l'autre pour voir ce qu'on a fait ! Voilà, voilà ! Je casse les blocs, et puis... Ils... 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 Ils reviennent pas. Pouf ! Voilà, le bloc fantôme. Merci. Merci, ma 4G. Ah ! Je déteste ça. Bon. Log out, log in ! Alors, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Hein ? Grave question. Euh... Ah oui, tiens ! Les blocs réapparaissent ! Mais c'est magique ! Ah... Vraiment, je... 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 maudis mon... mon fournisseur d'accès. N'allez pas chez eux ! Voilà. Ok, on se retrouve, et pour changer, il pleut ! Ce qui arrive bien assez souvent sur ce serveur, n'est-ce pas ? Euh... Bon, alors... J'ai fait tout le mur extérieur de tout le bas. Donc, vous voyez que c'est assez varié. Le but était d'avoir quelque chose où on n'a jamais deux fois quelque chose de parfaitement identique, en fait. Donc, euh... vous voyez qu'on a d'un coup une variante où c'est un peu plus bas. Des... des fenêtres qui sont plus étroites. Euh... D'autres qui sont plus... Plus ouvertes, mais en fait, il y a une barre bleue qui passe devant. Euh... enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez varié. Même si, quand on arrive en face, on a l'impression d'avoir de la symétrie. Euh... Mais c'est pas exactement symétrique, hein. C'est vraiment... c'est... c'est le but du jeu, en fait. Euh... Et puis maintenant, bah, je vais devoir poser une cage d'escalier. Euh... Il faut juste que je regarde encore si je la mets ici, ou si je la mets plutôt par là. Je pense que ça peut être sympa ici aussi. Et comme ça, ensuite, on va pouvoir s'attaquer au deuxième étage. Tout simplement. Alors, je vais juste voir encore ce qu'il me reste comme réserve. Vous voyez que je n'en ai pas mal, hein. Euh... Là-dessus, il n'y a pas de soucis. Voilà. Alors, je vais m'y mettre, et puis on se retrouve juste après. Et on se retrouve toujours sous la pluie. Parce que ça, ça ne change pas, n'est-ce pas ? Euh... Donc, j'ai réussi à trouver un bon emplacement pour cet escalier. Voilà. Comme ça, c'est juste là à droite de l'entrée. Et c'est juste parfait. Euh... Ça s'intègre assez bien dans le décor. Et puis, euh... Bah, j'ai réussi à faire en sorte que le violet ne touche pas le bleu. Et ça, c'est très, très bonne chose, je trouve. Euh... Au début, en fait, j'avais le violet et le bleu qui se touchaient. Et je me suis rendu compte assez vite que c'était pas terrible. Euh... Alors, on va déjà mettre du sol ici, hein. Comme je l'ai dit, donc, tout le sol sera en violet. Euh... Je vais juste vérifier ce que ça donne depuis en bas. Ah, c'est vachement sombre. Ok, non. J'ai rien dit. J'ai dit que tout le sol serait en violet, ce sera tout le sol en bas, en fait. Et simplement, on mettra, euh... Je pense qu'on va mettre du blanc, du coup, là. Parce que, bah, évidemment, le blanc, c'est encore ce qui se marie le mieux. Avec l'ensemble. Euh... Tac. Si je pouvais arrêter de faire n'importe quoi, c'est vrai aussi. Ok. Voilà. Allez, tac. Voyons voir tout ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors, ça sera blanc. Euh... Je vais voir comment je fais là pour les liaisons. Euh... Ce pilier, du coup, n'a plus grande raison d'être, en fait. Euh... Je pourrais presque le remettre ici. Euh... Je pense que ça sera plus efficace. Histoire de libérer un peu d'espace. Voilà. En plus, c'est bien. Les items se dropent. Ça, c'est... Ça va paraître idiot, mais euh... C'est pas à chaque fois, hein. Il y a des fois où les items refusent de se dropper. Et euh... Je décharge le terrain en allant ailleurs. Et quand je reviens, d'un coup, je retrouve 12 000 items qui se promènent. Voilà. Je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça. Tac. Ouais. Il y a juste cette fenêtre là où je ne suis pas convaincu du tout. Euh... Voilà. Ce sera beaucoup mieux. Chouette. Et vous voyez, c'est vraiment... De nouveau, hein. Plus on est... J'avais envie de dire, plus on est irrégulier, mieux c'est. Dans une certaine mesure, bien sûr. Pas trop non plus. Euh... Mais là, je trouve que ça donne plutôt bien. Ok. Alors, du coup, je vais m'attaquer à ce deuxième étage. Et on se retrouve après. Ah, c'est fabuleux. A peine l'étage est fini, que maintenant c'est de l'orage. Oh, désespoir. Ah là là. Enfin bon, c'est pas très grave. On... On survivra, n'est-ce pas ? Hein ? Ça va pas me tomber dessus, hein. Mais non, ça va pas me tomber dessus. Ah ! Ok. D'accord. Bon. Fin de l'orage. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on va peut-être avoir du ciel bleu pour changer ? Parce que là, c'est tout gris. Euh... Non. Ok. Faut pas déconner. D'accord. Alors, je note. Euh... Du coup, on a cet étage qui est fini. J'ai pas eu besoin de faire les... Les petites marches d'escalier que je pensais devoir mettre un peu partout. Euh... J'ai préféré, au final, négocier avec les grosses poutres. Simplement, quand une poutre est un peu plus basse, typiquement celle-là, il y a un côté où c'est rempli, et il y a un côté où c'est vide. Ce qui lui donne une impression de profondeur supplémentaire. Et puis, ben, euh... Ça permettra aussi de cacher les lampes, là en haut. Euh... Je sais pas exactement comment je vais faire ça encore, mais... Mais voilà, dans l'idée, c'est... C'est ça. Et puis, euh... Je me suis dit aussi que vu que là-dessous, il y a un petit peu de place, on pourra cacher un placard. Vous voyez de ce style-là, par exemple, juste là. Et puis après, on pourra mettre un panneau Harry Potter était là, ou quelque chose du genre. Ça pourrait être assez fun. Voilà. Et puis du coup, là en haut, pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais mettre un nouvel étage. Je pense que... Que oui, il y aura un étage au-dessus encore. Euh... Mais c'est pas sûr. Euh... Ce qui est sûr, par contre, c'est que je vais mettre une petite terrasse juste ici, parce que je trouve que l'endroit s'y prête bien. Et comme ça, je pourrais siroter ma pina colada. Tout en... Tout en regardant, euh... Les constructions qui sont là-bas. Euh... Non, en fait, non. J'aurais la vue sur... Sur ici, les constructions là-bas. C'est un peu compliqué. Surtout que j'ai... J'ai l'arbre pile devant la statue. Alors, je suis triste après... Après tout le temps passer à faire cette belle statue. Euh... Bref. Donc. Du coup, euh... Je vais faire l'étage là-en-haut, tout ce qui est mur. Et puis, ben... On se retrouve après. Ok. Alors, j'ai pu poser mes trucs. Euh... Et ça s'est plutôt bien passé. Franchement, je suis assez content de ce que ça donne. Euh... Tiens. Des blocs qui traînent. On va vite récupérer pour voir. Euh... En particulier avec la cage d'escalier. Alors ça, je trouve que c'est juste méga classe comme elle est actuellement. Euh... On pourra mettre des petites décos en plus sur les côtés là. Donc ça, c'est chouette. Pourquoi pas. J'imagine bien un grand tableau juste ici. Euh... Je sais plus trop ce qu'il y a dans Mindtest comme tableau. Mais... Mais on va trouver quelque chose. Et puis, ben... Ça permet d'avoir des belles pièces bien dégagées. Euh... Qui sont déjà presque délimitées toutes seules en fait. Euh... Vous voyez typiquement celle qui est ici. Ben... Par exemple, ça ferait une magnifique chambre. Ou un salon. Quelque chose comme ça. Euh... Là, ben... Comme je disais, je voulais mettre une... Une terrasse. Donc ça marche plutôt bien. Il faudra couper les arbres là. Mais c'est pas... C'est pas un vrai problème. Euh... Et puis là-dessus, on a la vue aussi sur le... Toute la forêt en dessous. Euh... J'ai mis ici toute une... Une zone comme ça en porte à faux. Euh... A voir si ça va rester ou pas. Mais je trouvais assez cool l'idée si je veux mettre un étage supplémentaire. Euh... Le problème étant qu'actuellement, je ne vois pas trop où je peux mettre l'escalier en fait. Euh... Un petit... Petite terrasse en plus. Euh... Pour... Pour si on n'a pas envie d'aller sur la... La... La terrasse en hauteur. Euh... A voir. Mais j'aime bien ce... Ce petit porte à faux comme ça. Ça donne plutôt bien. Et ça... Ça rend... Ça rend un bon... Un bon... Un bon... Un bon relief comme ça. Euh... Maintenant, il faut qu'on voit ça un peu depuis... Depuis aussi, ben... Simplement l'entrée. Parce que c'est là qu'on va arriver le plus souvent. En arrivant depuis la... La maison... Euh... Commune. Et là, quand on vient là, on se rend compte que, ben... Effectivement, ça donne... Vachement bien, je trouve. Euh... Ça fait... Euh... C'est vraiment... Enfin, c'est pas pareil. Mais en même temps, quand même un peu... Enfin... Bref. Je sais, je me répète beaucoup, il me semble. Euh... Et puis, ben là en bas, c'est vrai qu'on a beaucoup de place. Donc, euh... J'aime beaucoup le modèle de... De ma petite baraque. Euh... Ensuite, on pourra bien sûr l'étendre. Donc, ça peut être par des nouvelles pièces là-derrière, par exemple. Ça pourrait être aussi, euh... Dans... En souterrain. Puisqu'on pourrait tout à fait imaginer une grande cave. À ce moment-là, ben je mettrais l'escalier sous le placard là. À la place du placard. Qui n'existe pas encore. Euh... Je peux pas dormir. Non. Tant pis. Euh... Du coup, ben je suis bien embêté. Puisque ça veut dire que je ne peux plus builder quasiment. Euh... Donc j'aurais bien aimé voir la fin de ce truc là. Mais ce sera pour un prochain épisode. Euh... Du coup, en attendant, je vous invite à aller voir l'épisode 6-4. Je ne sais pas sur quoi il a fait. Euh... Pour être tout à fait honnête avec vous. Euh... Parce qu'on a pas eu le temps de se voir cette semaine. Euh... J'étais en vacances, hein. Tout simplement. Mais euh... Je vous invite à aller voir sa chaîne. Et je vous rappelle aussi que si vous avez votre chaîne YouTube euh... Et que vous voulez vous lancer dans du Mindtest. Et que vous faites ça bien. Hein. On veut des gens sérieux. Et que vous puissiez être disponible si possible une fois par semaine. Euh... Comme ça, on peut faire un épisode tous ensemble. En tout cas de temps en temps. Et ben euh... Vous pouvez toujours venir nous contacter. Hein. Soit par l'IRC de Mindtest for Fun. Soit euh... Par le bouton contact de la chaîne. Euh... Que vous trouvez sur ma chaîne. Ou sur celle de 6-4. Euh... Voilà. Alors on va essayer de dormir quand même. Pour voir. Est-ce qu'il va pleuvoir cette fois-ci ? Euh... Non. Par contre j'ai le ciel gris depuis que je suis arrivé sur le serveur. Je n'ai pas vu une seule seconde de bouton. Ah ! Bah je dis ça et peut-être que ça va se calmer. Euh... En tout cas ça n'a rien à voir avec ça. Bon. Bah t'opi. Alors euh... Du coup moi je vais encore faire un petit truc avant qu'on se laisse. Euh... Je vais mettre un peu d'éclairage là-dedans. Parce que c'est vrai que c'est le bordel. On voit rien. Et puis ben... On se retrouve juste après. Ok. Donc. On se retrouve. Euh... J'ai fini de poser mes lampes qui sont cachées en fait. Dans toutes les poutres comme ça qui dépassent. Donc euh... Il y a simplement un petit bout de superglos glace comme ça qui est posé. Et vous voyez qu'il prend que l'arrière du bloc en fait. Donc euh... Ça permet d'avoir quelque chose qui éclaire très fort et qui est très discret. Euh... Euh... Tout simplement parce que c'est... C'est clairement pas suffisant hein. Même là où c'est bien éclairé. Euh... Comme ici c'est pas du tout assez. Donc il faudra que je mette des vraies lampes visibles. Mais enfin ça fait déjà un premier éclairage qui permet de mettre en valeur aussi un peu l'architecture. Donc c'est plutôt chouette comme idée. Euh... Et à voir ce que je ferai ici exactement pour euh... Pour rendre le truc un petit peu plus vivant. Euh... Et du coup j'en profite aussi de la fin de cet épisode encore avant de vous abandonner là. Alors je sais que malheureusement c'est un peu plus court que d'autres fois. Allez on va... On va profiter du jour. S'il vous plait. Euh... J'ai dormi normalement. J'ai pas dormi ? Si si j'ai dormi mais le jour ne... Ah voilà. Il faut 10 minutes pour venir. Bon. Euh... J'en profite encore pour vous montrer un petit truc. Euh... Que... On a fait avec 6.4. En fait en réalité c'est moi qui l'ai fait. Puis ensuite 6.4 a pu tout débuguer. Complètement parce que euh... Apparemment ce que j'ai fait de base n'était pas terrible. Euh... De base nous avons la quarry. Qui était comme ça. Et en fait euh... Ce que j'ai fait c'est que j'ai repris le code euh... Euh... De la quarry. Et j'en ai fait une... Super quarry. Qui est euh... Donc vous voyez c'est un mélange de 3 quarries. On rajoute encore 2 blocs de mitryl. Euh... Un injector. Enfin c'est... Quelque chose d'extrêmement cher hein. Puisque je vous rappelle. Voilà. Ça c'est tout ce... Tout ce qu'on a du... Par quarry. Euh... Donc on a un nouveau modèle de super quarry. Qui permet de faire des carrés un peu plus grands. Et qui descend beaucoup plus en profondeur. Ce qui veut dire qu'à priori la... La seule limite qu'elle a en fait c'est les liquides qu'elle va rencontrer à force de descendre. Donc euh... Ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus... Sur un peu plus long terme que la quarry standard. Et... Et... Et ça bah du coup euh... Je suis très fier de dire que... J'ai essayé de le faire. Mais en réalité euh... C'est vraiment 6-4 qui a du tout débugé derrière. Voilà. Donc ça ce sera pour un prochain épisode. Je ne sais pas encore quand mais... Mais bientôt. Promis. Euh... D'ici là bah... Je vous souhaite... Tout le meilleur pour vous. Portez vous bien. On se retrouve très prochainement. Dans un nouvel épisode de notre ami LeCube. Et puis euh... Peut-être sur d'autres choses aussi. Parce que euh... Normalement j'ai enfin... Enfin... La nouvelle version du Fairphone OpenOS devrait sortir sous peu. Avec Android 6 au lieu d'Android 5 comme base. Donc ce sera l'occasion de refaire un petit blabla dessus. Puis en même temps de dire comment on passe à l'OpenOS. Quelque chose que je dois faire depuis fort longtemps. Mais que je ne fais pas parce que j'attends justement cette sortie là en fait. Tout simplement. Voilà. Et puis... Et puis et puis... Est-ce que c'est tout niveau annonce ? Bah c'est déjà pas mal. Euh... Je crois que oui. Donc euh... Sur ce... Je vous dis... A la prochaine ! Ciao tout le monde ! A bientôt... Byeине ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage FR ?